Salut les cinéphiles à toile, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de l'émission des avis et des films. Alors que l'année 2018 vient de s'achever, on va parler des films les moins attendus et les films les plus attendus de l'année 2019. Alors on commence par les films les moins attendus et cette année va avoir son lot d'adaptations live de dessins animés de Walt Disney. On commence avec Aladdin de Guy Ritchie. Alors moi je suis un énorme fan de Aladdin qui est sorti au début des années 90 avec notamment la voix de Robin Williams qui jouait le génie dans la version américaine. Moi clairement c'est un film que j'attends absolument pas, je vois pas du tout l'intérêt de faire une adaptation live de ce dessin animé qui a vraiment pas pris une seule ride. Et là en plus Will Smith qui joue le génie moi ça me convainc pas. Bon peut-être Guy Ritchie qui est plutôt un réalisateur assez visuel mais je vois pas du tout ce qu'il va apporter. Sachant qu'il y a une autre adaptation encore qui est attendue, qui est très attendue pour le coup, pas par moi en tout cas, c'est le Roi Lion de Jon Favreau. Bon déjà c'est un dessin animé que j'aime beaucoup mais là j'ai vu la bande annonce, clairement c'est du plan par plan quoi. Et j'ai l'impression que toutes les adaptations live de Disney c'est la même chose. La Belle et la Bête c'était ça. En fait je vois pas l'intérêt de reprendre un dessin animé qu'on a aimé, un dessin animé qui est considéré comme un chef-d'oeuvre puisque le Roi Lion c'est considéré comme un des plus grands films Disney. Sachant que c'est exactement la même chose, c'est plan par plan, c'est les mêmes chansons, moi je vois pas trop l'intérêt quoi. Et encore pire, il va y avoir encore une troisième adaptation qui va sortir cette année qui est l'adaptation de Dumbo et c'est réalisé par Tim Burton. Alors déjà moi Dumbo je suis pas un énorme fan du dessin animé, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un Dumbo, une image de synthèse dégueu et puis je veux pas dire mais Tim Burton il est plus que l'ombre de lui même actuellement. En tout cas je pense pas que j'irai le voir au cinéma. On continue encore avec les reboots remake, on sait même plus ce que c'est et il y en a encore pas mal cette année. Cette fois-ci on va parler de Men in Black International. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est Men in Black 4 ? Sachant que moi j'ai vu la bande annonce, alors vous me direz on ne juge pas sur une bande annonce etc. Ok, mais moi j'ai vu la bande annonce et j'ai pensé que c'était exactement la même chose que Men in Black numéro 1. Sauf que on place Will Smith par une meuf, mais quel intérêt en fait ? C'est exactement la même chose. International mon cul, ça ne change rien du tout à la donne. C'est la même histoire, la même structure, les mêmes délires, les mêmes décors, les mêmes blagues. Moi je pense que ça va être encore un film qui aura coûté énormément d'argent et qui va raconter rien de plus. Je veux dire il y a déjà trois Men in Black, le premier était vraiment chouette, le deuxième était pas mal, le troisième, franchement il était regardable mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Là, c'est trop quoi, il faut arrêter quoi. Autre remake, reboot, on ne sait pas trop, le remake de Hellboy de Neil Marshall. Alors moi j'aime beaucoup les Hellboy de Giler Model Toro. Déjà Ron Perlman en Hellboy ça défonce et visuellement c'était juste dingue. Et ce qui est génial avec Giler Model Toro c'est sa passion pour l'univers de Lovecraft qu'il a réussi à inclure dans l'univers de Hellboy. Et ça c'était juste chouette, enfin ça marchait vraiment bien quoi. Bon, Neil Marshall c'est un réalisateur qui a fait des trucs plutôt sympas mais j'ai encore vu la bande-annonce et honnêtement ça ne m'a pas du tout hypé quoi. Donc bon. Et là on continue avec encore un autre film qui est, on ne sait pas si c'est un rebook, une suite de... C'est Terminator 6. Alors déjà Terminator 5, Terminator Genesis, c'était vraiment pas ouf. C'était une sorte de suite direct du Terminator, de Terminator le premier, Terminator 2. En fait on ne sait plus du tout où on va et là Terminator 6, franchement j'ai pas lu grand chose dessus mais je sais plus, je sais pas. Et c'est pas une suite de Terminator 5, un nouveau chapitre, on sait pas trop. Faut arrêter quoi, là c'est vraiment tiré sur la corde quoi. En plus c'est réalisé par Tim Miller, Tim Miller c'est pas un réalisateur que je connais vraiment donc je peux même pas dire si c'est alléchant ou pas, aucune idée. On continue avec les films les moins attendus de cette année 2019, en tout cas pour ma pomme. Ça reste des films plutôt sympas mais moi c'est pas des films que j'attends vraiment avec impatience. On commence avec Forgiven de Roland Joffet qui sort très bientôt. On peut savoir que Roland Joffet c'est un réalisateur qui a surtout fait des films dans les années 80, 90 et c'est lui qui a réalisé Mission avec Robert De Niro et Jeremy Irons qui est un vrai petit bijou cinématographique. Et là du coup il revient au cinéma après un long moment d'absence même si le sujet du film ne m'intéresse pas des masses bien qu'il y ait quand même Forrest Whitaker, rien que ça, ça me donne envie. Et puis il y a aussi le formidable Eric Bana, moi je suis un énorme fan d'Eric Bana. Sinon cette année il y a aussi la sortie de Us de Jordan Peele. Alors moi il faut savoir que j'ai pas du tout, du tout, du tout adoré Get Out. J'ai trouvé ça sympathique mais moi le problème de Get Out c'est que c'était un peu le cul entre deux chaises. C'est à dire qu'il y avait un côté humour potache machin et un côté hyper violent et assez fucked up. Mais j'ai trouvé que ça allait pas au bout de son propos et c'est bien dommage parce que ça aurait pu être vraiment un film génial. Et là du coup Jordan Peele il revient avec un film qui s'appelle Us. Ça m'a pas hypé des masses. C'est une sorte de famille en fait qui se retrouve confrontée à leur double. Chaque membre de la famille a un double, une espèce de double maléfique, on sait pas trop. Ça a l'air assez malsain en tout cas comme film. Donc à découvrir. Mais moi c'est pas un film que j'attends particulièrement. Sinon ce mercredi il y a aussi la sortie de Bienvenue à Marwen. Le film de Robert Zemeckis avec Steve Carell. Alors moi je suis un inconditionnel de Robert Zemeckis. Même le Robert Zemeckis qui a fait des films récemment. Et là Bienvenue à Marwen. Bon clairement c'est pas un film qui m'emballe de ouf. Mais étant donné que c'est Robert Zemeckis et que ça reste un très grand réalisateur. J'irais quand même le voir. Sinon il y a aussi Bienvenue à Zombieland 2 de Ruben Fletcher. J'avais trouvé que Bienvenue à Zombieland, le premier, était plutôt sympa. En plus ça m'avait fait découvrir Jesse Eisenberg. Et revoir Woody Harrelson qui est juste formidable dans ce film. Qui a la recherche de ses Twinkies. Enfin c'est vraiment chouette. Avec une petite apparition de Bill Murray qui est plutôt sympatoche. C'était encore à une période où le film post-apo, film d'invasion de zombies et tout, en était un peu assez balbutiement. Là maintenant en fait il y en a eu trop. C'est pas un film que j'attends de ouf. Mais bon peut-être que j'irais le voir au cinéma. Et puis évidemment le film que moi j'attends le moins. Mais qui est ultra attendu. C'est Star Wars 9. Évidemment réalisé par J.J. Abrams. Alors voilà vous avez sûrement dû voir l'émission qu'on a consacrée sur Star Wars 8. Moi honnêtement Star Wars 9. Franchement je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Moi je suis curieux de voir en fait comment Disney va rattraper le truc. Comment J.J. Abrams va rattraper le truc. Est-ce que ça va être pire ? Est-ce que ça va être mieux ? Est-ce que ça va être quelque chose qui laisse présager du bon pour la licence Star Wars ? Pour la franchise Star Wars ? Là si le film se foire, s'il déplaît aux fans, s'il se plante au box-office comme a pu se planter Han Solo. Là c'est fini pour Star Wars je pense. Moi je ne sais pas encore si j'irais le voir au cinéma. Moi ce n'est pas du tout un film que j'attends en tout cas. Alors on continue avec les films attendus mais pas trop non plus. Et il y en a plusieurs. Je commence avec 1984 de Paul Greengrass. Moi je suis un énorme fan de 1984, le roman de George Orwell qui est un de mes livres préférés. Alors il y avait déjà eu une adaptation de 1984 avec John Hurt. Et vraiment c'était pas bon du tout. Pour moi la meilleure adaptation de ce bouquin là c'est Brasil de Terry Gilliam. Même si c'est une adaptation officieuse. Pour moi c'est le film qui a repris vraiment l'essence du bouquin de Orwell. Et là du coup Paul Greengrass s'attaque à l'adaptation de ce bouquin là. Moi j'aime beaucoup le travail de Paul Greengrass. J'espère qu'il arrivera à tirer un film plutôt bien. On continue avec une adaptation vidéoludique The Last of Us réalisée par Sam Raimi. Alors Sam Raimi c'est un cinéaste ultra visionnaire qui a débuté fin des années 70, début des années 80 avec la trilogie Evil Dead. Et bien d'autres films, Darkman, Mort ou Vif, Mort sur le grill. C'est un réalisateur qui a beaucoup 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 fait du cinéma de genre. Et il a été consacré surtout avec les Spider-Man, les trois Spider-Man. Je suis pas du tout fan du troisième. Mais les deux premiers étaient vraiment intéressants. Visuellement c'est quand même un réalisateur qui est très généreux. Donc là The Last of Us, mais dans les mains de Sam Raimi, je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Alors là, le grand retour attendu comme le messie de Paul Verhoeven avec le film Benedetta. Donc Paul Verhoeven revient après avoir réalisé Elle avec Isabelle Huppert. Cette fois-ci il reprend Virginie Effira qui jouait déjà dans Elle. Et il réalise un film qui se passe dans un couvent. Avec Paul Verhoeven, je pense qu'il y a moyen que ce soit assez déviant. Ensuite, il y a aussi La Mule de Clint Eastwood, nouveau Clint Eastwood, qui sort ce mois-ci. Je suis pas un inconditionnel, j'ai pas vu tous ses films. Mais en général, j'aime beaucoup ce qu'il fait. En tout cas, la bande-annonce m'a vachement hypé, donc je pense que je vais y aller aussi. Sinon, il y a aussi Vice de Adam McKay. Adam McKay, c'est lui qui a réalisé un certain nombre de films avec Will Ferrell. Plutôt des comédies, plutôt potaches. Mais c'est lui aussi qui a réalisé The Big Short, qui était un film absolument génial. que je vous conseille de regarder avec Steve Carell, Brad Pitt, Ryan Gosling, sur la crise des subprimes. Il fait un film politique. Moi, clairement, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Sinon, il y a aussi La Suite de ça, de Andy Muschietti, donc ça numéro 2. J'avais trouvé que ça, le premier, c'était plutôt sympa. Moi, je suis un énorme fan du bouquin. C'est un de mes livres préférés. Le téléfilm avec Tim Curry, si vous le revoyez, c'est quand même très mauvais. Là, c'était plutôt sympa. Mais ça faisait pas peur, alors que le livre est terrifiant. C'est pas un film que j'attends de ouf, mais en tout cas, j'irai le voir, ça c'est clair. On parle aussi d'une autre suite, celle de Rambo, Rambo 5, de Sylvester Stallone. Rambo revient après un Rambo 4 complètement ouf, qui était réalisé par Sly aussi, et qui était juste génialissime et ultra violent. Franchement, il y avait des scènes, moi j'avais rarement vu ça au cinéma, des mecs qui étaient complètement découpés, déchiquetés. Enfin, c'était assez ouf. Et en plus, l'histoire était bien. Concrètement, je sais pas exactement ce que ça va donner. Je crois que l'histoire, c'est plus ou moins Rambo qui affronte des cartels, ou je sais pas quoi. Bon, c'est le retour de Stallone dans Rambo. Moi, j'attends de voir. Sinon, alors, on parle aussi d'un réalisateur, un excellent réalisateur français, avec convoi exceptionnel, je parle de Bertrand Blier. Bertrand Blier, si vous avez jamais vu Les Valseuses, si vous avez jamais vu Tenue de soirée, Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, ça c'est des films français vraiment à ne pas louper. Et là, du coup, Bertrand Blier revient avec Gérard Depardieu en plus, et Christian Clavier, moi, je veux voir ça. Et on finit par un autre film français, Nous finirons ensemble, de Guillaume Canet, qui est la suite directe des Petits Mouchoirs, réalisé aussi par Guillaume Canet, qui était un film, moi, que j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais que c'était ultra bien joué. François Cluzet était juste incroyable dedans. Benoît Magimel était parfait. Gilles Lelouch, je le trouvais fantastique. Je découvrais aussi Laurent Laffitte dedans, et Valérie Bonneton, que je connaissais pas, et que j'avais trouvé extraordinaire. Donc, voilà, un film d'acteur, un film de copain. À voir ce que ça donnera. On passe maintenant au film que j'attends le plus cette année. Et alors là, ils sont pas beaucoup, mais je peux vous dire que là, ça envoie du très très lourd. On commence avec Ad Astra, de James Gray, un film de science-fiction. James Gray, son dernier film, The Lost City of Z, je l'avais trouvé juste extraordinaire. Et visuellement, c'était une énorme claque. Surtout que là, il va vers un autre genre, le film de science-fiction. James Gray et son film, Ad Astra. Ça, c'est un film que j'attends cette année. Il y a aussi Toy Story 4. Toy Story 4, donc suite de Toy Story 3, Toy Story 2, Toy Story, qui sont peut-être pour moi les meilleurs dessins animés Pixar. Et d'ailleurs, les premiers, Toy Story, c'était, me semble, le premier dessin animé Pixar, long métrage Pixar. Le Toy Story 3, que j'avais trouvé vraiment hyper touchant, hyper émouvant, avec ce côté de Andy, le personnage du petit garçon dans Toy Story, qui grandit, en fait, et qui doit donner ses jouets à une petite fille. C'était un film sur le passage à l'âge adulte et avec les qualités intrinsèques d'un film Pixar. Et là, on termine avec les trois films que j'attends le plus cette année. Et on commence avec Glass de M. Night Shyamalan. Moi, clairement, ça, c'est un film que j'attends depuis des années. Je suis un énorme fan de Incassable. La carrière de Shyamalan, pour moi, elle est triste, en fait, parce que c'est un réalisateur, mais ultra doué. Il était considéré comme le nouveau Steven Spielberg, dans le fin des années 90. Et c'est un mec qui s'est planté, mais sévèrement, qui n'a pas réussi à renouveler ce qui a fait son succès, parce qu'il a quand même eu un énorme succès avec Sixième Sens, un peu moins avec Incassable, et encore moins avec Signe, qui était déjà trois films vraiment super. Et petit à petit, il a commencé à plonger avec Le Village, parce que c'était toujours un peu la même recette, avec un twist à la fin du film, etc. Et plus ça va, plus il est descendu, il est tombé en perdition, avec des films ridicules comme Phénomène, qui étaient, mais affreux, avec Mark Wahlberg. C'était nul ! Je veux dire, le pitch à la base est un peu bancal, mais là, le film, c'était juste ridicule. Ensuite, il a fait The Last Airbender, le dernier maître de l'air, et puis After Effects, qui étaient des films vraiment minables, et indignes du talent et de la carrière du bonhomme, quoi. Suite à ses échecs, parce que ça a été des énormes échecs, il a réussi à remonter un peu la pente avec des films plutôt indépendants, tels que The Visit, que moi je trouve vraiment pas ouf. Et puis Split, qui faisait un peu la jonction avec Incassable, qui était bien, sans plus. Mais là, Glass, suite de Incassable, peut-être le meilleur rôle de Bruce Willis, le duo de Willis-Jackson, c'est juste parfait. Et là, du coup, une suite à Incassable, moi c'est un film que j'attends énormément. On continue avec un film Netflix. Et oui, parce que la plateforme Netflix commence à produire de plus en plus de films, et avec des réalisateurs vraiment, vraiment importants. Et là, on parle de Irishman, le film de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pecci. Un film qui est attendu depuis très, très, très longtemps, parce que moi je m'en rappelle, ce film-là, Martin Scorsese, il en parle depuis au moins 4-5 ans. Là, enfin, il a réussi à concrétiser le financement du film grâce à Netflix, à hauteur de plus de 100 millions de dollars. C'est un des plus gros budgets Netflix pour le moment. Et en plus, Al Pacino, qui est un de mes acteurs préférés, qui joue pour la première fois pour la caméra de Martin Scorsese, avec Robert De Niro. Deux acteurs monumentaux, ensemble, qui se retrouvent dans un film de Scorsese. Moi, c'est un film que j'attends vraiment énormément. Et puis, on termine avec peut-être le film que j'attends le plus. Cette année, Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino. Alors là, je suis obligé de développer un petit peu, parce que Quentin Tarantino, moi, c'est un cinéaste que j'ai adoré dans les années 90, avec Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown et Kill Bill, les deux Kill Bill. Et après, en fait, moi j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui est tombé en fait dans l'autocitation, qui faisait des films vachement plus inégaux, que ce soit Boulevard de la Mort, qui est visuellement assez dingue, mais qui raconte pas vraiment grand-chose. Ou Inglourious Basterds, qui est un film que je trouve très inégal, avec des morceaux de bravoure vraiment dingues, mais des morceaux juste impossibles. Toutes les scènes en français sont affreuses. Les scènes avec Mélanie Norand et l'autre acteur qui joue son copain, c'est juste horrible. C'est pas du tout crédible. Et puis, Django Unchained, qui était pas mal, avec un casting vraiment dingue, que ce soit Christopher Waltz, que je découvrais d'ailleurs dans Inglourious Basterds et qui était juste monumental, là, il confirme et il est juste formidable, avec Leonardo DiCaprio, qui pour moi est peut-être le meilleur acteur actuel à Hollywood. Mais le problème de Django Unchained, c'est son casting. Vous allez me dire, mais tu viens de me dire qu'il y avait DiCaprio, il y avait Christopher Waltz. Oui, ok. Mais il y a surtout Jamie Fox. Et moi, Jamie Fox, c'est un acteur que je trouve pas bon du tout. Et dans ce film-là, c'est erreur de casting. Et du coup, moi, j'avais pu vraiment foire en Tarantino, en son cinéma, jusqu'à ce qu'il sorte, Les Huit Salopards. Et là, j'ai fait, bon, ok, Tarantino, ok, t'es trop balèze. Vraiment, parce que Les Huit Salopards, je sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, mais foncez le voir. C'est un bijou, mais un bijou. Et moi, j'avais eu la chance de le voir en plus, en 70 mm, avec un entracte et tout. C'était juste dingue. C'était la folie, ce film. Vraiment, un scénario, mais incroyable. Incroyable. Alors, peut-être qu'il y avait des moments où, justement, ça allait peut-être un peu trop loin, dans le côté sanglant, machin. Et c'est vrai que, par rapport à tout ce qu'il construit au tout début, avec son film, c'est vrai que tu te dis, ah, ça aurait pu terminer autrement. Mais, vraiment, moi, je trouve que c'est un très, 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 très grand film. Et là, du coup, savoir que Quentin Tarantino va faire un film sur le Hollywood des années 70, en tout cas, les coulisses de Hollywood avec tout ce qui se passe autour, sur fond de mœurs de Charles Manson et tout, ça va être complètement ouf. Et avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, qui sont peut-être les deux meilleurs acteurs hollywoodiens, avec le scénario de Tarantino, il paraît que Leonardo DiCaprio, quand il a reçu le script, il a dit, c'est le meilleur script que j'ai jamais lu. Vraiment, moi, c'est le film que j'attends le plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner aussi, vous, les films qui vous attendez le plus cette année. Abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à droite, comme ça, vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, je vous dis, je ne sais pas quand pour une nouvelle émission de Désavis et des films, je ne sais pas s'il y aura un guest, de quoi on parlera, est-ce qu'on décortiquera un film ou est-ce qu'on parlera d'un sujet cinématographique à la mode, j'en sais rien. On verra. En tout cas, merci de me suivre et parlez-en autour de vous. Allez, bisette !